donc bon mercredi à tous j'espère que ça va bien un petit recap aujourd'hui donc j'ai pas fait de recap au début de la semaine en fait j'ai tradé lundi j'ai pas tradé hier ça donne ça ici malgré ma perte de vendredi qui était vraiment énorme lundi j'ai fini avec 130 puis hier j'ai pas tradé aujourd'hui j'ai fini avec 276 on va regarder les trades que j'ai pris ça a commencé avec INND donc INND qui est un petit trade assez rapide j'ai comme j'ai manqué mon point d'entrée fait que je suis allé sur huit tests avec un order fait qu'en fait je vais rentrer ici pour le break de 335 puis j'ai manqué mon fil fait que je m'en fait j'ai cliqué juste pas été filé puis là par la suite on a monté on a monté puis je me suis j'ai mis un order un entry order ici si jamais on venait retoucher la résistance ici ce qu'on a fait j'ai été trigger direct à 341 au tick près on est remonté puis là finalement j'ai vendu au ask sur le bid on était dret à mon prix d'entrée à 341 puis le bid il était à 347 fait que j'ai mis j'ai mis mon order au ask à 347 puis je suis passé de break even à 30 pièces de profit puis dans le fond j'avais juste pris 50 000 share un petit 30 pièces rapide je suis allé dans ma xd qui est un bon mot de la semaine passée que j'ai perdu aussi fait qu'ici et qu'on est allé faire une new high ici on est revenu new high ici on est revenu faire un petit u je suis rentré ici au break du genre de petit range là quand même un beau petit setup je suis rentré à 1,27 donc du dret ici on a monté on a monté là j'ai vu qu'on on voulait on a comme fait un new high mais on a redroppé tout de suite j'ai vendu à 33 dret ici quand j'ai vu que le bid commençait à se faire manger en fait le bid il était à 32 puis je me suis fait filer à 33 fait que tant mieux j'ai fait 71 puis là par la suite on est descendu on est remonté je suis rentré à 34 pour le break ici pis on est redroppé tout de suite ça a redroppé vraiment vite j'étais comme bon j'attends-tu j'attends-tu pas là j'étais down comme un soixante quelques pièces finalement j'ai pas eu le choix de m'en aller ici high 27 127 j'ai perdu 80 je pense que c'est un petit peu plus que 90 fait que j'étais comme bon ça va tu sais c'est plable j'avais fait un 30 pièces j'avais fait un 71 j'étais à 100 fait que là j'ai tout a reperdu dans le fond j'étais quasiment rendu break even avec les frais pis tout ça j'étais en perte là par la suite j'ai poigné mdmp que steve mon mon john steve il m'a alerté il était ici moi je vais le prendre pour le break là finalement ça a pop et tellement vite que j'ai même pas eu le temps c'est ce que j'ai fait quand il était là j'ai mis un order un tick plus haut que l'ancien high qui était à 180 en fait à 18 cents je l'ai mis à 18 1 ça m'a pogné direct ça a remonté tout de suite là j'étais déjà avec 10 000 shares fait que j'étais déjà 50 60 100 pièces de profit pis le spread il était quand même gros par exemple là ici j'étais rendu à 304 pièces 315 si je me trompe pas pis là ça commençait à dropper fait que j'ai dit bon c'est assez là pour la grosseur de mon compte honnêtement les profits que j'avais je trouvais ça vraiment excellent fait que je suis parti je suis parti pour un 250 de gain pis finalement tu sais c'est sûr que j'aurais pu faire pas mal plus j'aurais pu faire un genre de 6 700 là mais tu sais peu importe là je suis quand même content de je suis quand même content d'un 250 assez rapide en 2 minutes là je vais le prendre en maudit pis par la suite j'ai repris ma xd encore une fois à la fin en dans le but de garder une partie overnight parce qu'il fermait quand même il a closé assez assez haut fait que ce que j'ai fait je suis rentré 7 à 30 j'ai fermé un petit peu plus que la moitié à 32 pour un 20 pièces de gain pis là il me reste encore 50 000 shares overnight fait qu'on va voir ce que ça donne mais ça pourrait être bon fait que c'est pas mal ça qui est ça comme hier j'étais à la job je faisais 9 à 7 fait que j'ai pas de trading pis en même temps ça fait mon affaire parce que il y avait des beaux setups il y avait MSTO que j'ai vu que ben par la suite j'ai pas regardé vraiment au travail mais il y avait MSTO qui avait un méchant beau setup là ok ouais c'est ça t'es ici là ici t'es un pullback on aurait pu rentrer soit au pullback ou au break ici par la suite au break ici ici en fait ou même ici en fait au break là ici en tout cas il y avait des belles places une méchante belle entrée ici peu importe il y en avait beaucoup fait que j'ai manqué chose au travail mais c'est pas plus grave que ça là j'ai vraiment décidé de pas trader au travail parce que mon focus il est pas là pis ça fait juste faire en sorte que ben je fais des erreurs ou que je suis dérangé pis que que je m'en fasse c'est vraiment pas l'idéal là fait que j'ai juste décidé de plus trader je regarde de temps en temps quand j'ai le temps mais je vais pas trader fait que c'est pas mal ça qui est ça fait que je vais faire un petit recap là juste pour dire j'en étais demain je suis off fait que je vais trader en espérance que ça soit une bonne journée pis vendredi matin aussi je suis off donc je devrais trader donc merci d'avoir écouté le recap pis on se dit à prochaine j'espère que votre côté ça a bien été depuis les derniers jours le marché est un petit peu mieux là on voit un petit un ça a été plus rough dans les 3 dernières semaines mais là il y a quand même une couple de moves tu sais un 1156% ça fait un méchant bout que j'ai pas vu ça pis tu sais il y a une cinquantaine peut-être pas une cinquantaine mais ben ouais il y a 84 stocks dans le dans le green donc ouais en tout cas super le beau marché beaucoup mieux en fait que les dernières semaines donc on va espérer que ça continue comme ça fait que un gros merci à avoir écouté mon recap pis à la prochaine bye bye c'est parti c'est parti